Bonjour, Eric Crasson pour Fond Télévision. Je suis ici au zoo d'Anvers, comme vous pouvez le voir, devant l'enclos des éléphants. Pour parler d'un événement important et imminent dans l'histoire du zoo, c'est le déplacement des éléphants d'ici à Plankendal. Alors pour ce faire, j'ai la chance, l'immense honneur de pouvoir m'entretenir avec Bruno Mélens, un des principaux soigneurs des éléphants. Bonjour Bruno, très heureux de pouvoir vous poser quelques questions. Vous êtes effectivement un véritable éléphant-man. On peut le dire, vous avez commencé votre carrière le 8 septembre 1985. Vous êtes né le 20 avril 1960. Donc vous avez passé plus de 27 ans finalement au service de ces animaux. Alors évidemment, un des moments importants, ça a été la naissance de Caïmouk, le 17 mai 2009. Vous y étiez, moi aussi j'y étais, évidemment pas à la même place, mais devant mon ordinateur. Je rappelle aux téléspectateurs qu'on avait placé des caméras pour que les passionnés comme moi puissent assister à l'événement en direct. On vous avait demandé d'être là trois jours auparavant, au chevet de Fiofio, la maman. Et donc là, au moment ultime, au moment où il ne fallait pas, vous étiez absent. En fait, vous avez manqué l'accouchement de Caïmouk. Mais revenons au sujet de notre entretien, le déplacement des éléphants d'ici à Plankendal. Vous avez déjà organisé 21 déménagements, des internationaux, un de Paris, deux d'Amsterdam. Rotterdam, excusez-moi, de Rotterdam. Vous avez donc une expérience, évidemment, certaine de ce genre de choses. Vous avez déplacé, je crois, trois fois Dumbo en 1993, 1996 et 1999. Mais l'expérience ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y aura pas de stress. Il faut savoir qu'un événement de cette importance exige une préparation précise, rigoureuse. Tout est fait, évidemment, pour éviter de donner du stress aux éléphants qui le supportent très, très, très mal. Ce déplacement vers Plankendal, qui est un véritable temple dédié aux éléphants, un enclos unique en Europe, pour ne pas dire au monde. Alors, le jour du déménagement, il y aura évidemment une effervescence incroyable, une logistique, des containers, il y aura des camions, il y aura évidemment des grues, des gens pour assister à tout ça. Tu vois que les autres n'ont pas, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Oui, merci, fantastique, fantastique. Il y a quand même, à force de côtoyer ces éléphants, une petite ressemblance. Non, on a dû te le dire, avec ces rides près des yeux, ce nez, peut-être. Excusez-moi, on parle, on parle, on s'emballe, on s'emballe, mais évidemment, je suppose que le travail n'attend pas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de cet entretien. Merci, mon micro. Et bien le bonjour à tous les éléphants. Voilà, j'espère que vous avez été, comme moi, passionné à l'écoute de Bruno Mélens. C'était Eric Crasson, en direct du Zoo d'Anvers pour Fond Télévisions.